Après la distribution de colis de Pâques aux adhérents ou la livraison fréquente de denrées alimentaires au centre hospitalier de Troyes, l'ESTAC a redoublé d'imagination. Le club de football troyen propose ce samedi, en partenariat avec la maison Boisseau-Pommez, une vente aux enchères solidaire. Tous les fonds qui seront récoltés à travers cette vente seront intégralement reversés aux héros du quotidien qui luttent dans l'intérêt général pour lutter contre le coronavirus. 31 lots atypiques sont proposés à la vente pour la plupart des expériences, notamment une séance d'entraînement face aux gardiens, un petit déjeuner en présence du groupe et du staff ou encore une heure d'entraînement avec un joueur professionnel. Pour moi les top lots de la vente ça va être la possibilité pour un acheteur de participer à un match à l'extérieur avec les joueurs du club. Par exemple si le match se déroule à Ajaccio, l'acheteur partira en avion avec les joueurs jusqu'à Ajaccio, une chambre d'hôtel lui sera offerte, il partagera les repas avec les joueurs au restaurant. C'est une expérience absolument incontournable et qu'on pourra saisir uniquement lors de la vente aux enchères. Un artiste troyen a également souhaité participer à ce geste de solidarité en offrant une toile, c'est Monsieur Oisif. Une oeuvre sur acrylique qui a la particularité d'être réalisée spécialement pour l'occasion, dédicacée, datée à la date de vente du 18 avril avec un petit mot qu'on laisse secret et qu'on laissera l'acheteur découvrir après la vente. J'ai voulu plus ou moins faire ressortir le foot à travers un peu le monde, toute la planète, tout le monde joue au foot. C'est tous les événements sportifs qui existent autour de la planète, je fais des petits rappels, Ligue 1, Ligue 2, tout ça, des petits mots comme ça qui sont plus ou moins cachés parce que je voulais vraiment que l'élément important soit le ballon. Un tableau, des maillots, des expériences dont le prix commence à 10 euros. Un prix bas pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'y participer. C'est tout un chacun qui choisira, qui déterminera la valeur du lot qui lui est proposé et qui contribuera à la hauteur de ses moyens et qui évaluera de lui-même la valeur finale des lots. Une soixantaine de personnes est déjà inscrite pour la vente qui débute samedi à 18h. Concrètement, il faut s'inscrire sur une plateforme en ligne nommée Interenchère. Au choix, l'intéressé peut déposer dès maintenant un ordre d'achat où il peut attendre la vente en direct. Un ordre d'achat, c'est une offre dont le montant ne m'est pas communiqué, c'est une offre secrète. Le logiciel de vente va enchérir pour le compte de l'acheteur, de la personne qui a déposé cet ordre d'achat, dans le meilleur de ses intérêts et jusqu'à ce montant final qui me sera inconnu. C'est la première fois que l'Estac organise une vente aux enchères, chose même exceptionnelle dans le monde du football. Et pour Léonard Pommez, ce sera aussi une première en tant qu'expérience virtuelle. L'animation de la vente aura lieu physiquement depuis l'hôtel des ventes de Troyes, mais il n'y aura personne dans la salle, la salle sera vide, confinement oblige. Il va falloir que je m'adresse simplement à une caméra, à une webcam. On ne sait pas si les gens derrière leur écran vont jouer le jeu, on ne sait pas si les enchères vont monter. Il va falloir quand même que je révise le nom des joueurs parce qu'ils sont en photo sur chacun des lots et je ne les connais pas tous par cœur encore. Mais on va essayer de faire en sorte que cette vente soit la plus ludique, la plus fun possible et collaborative. Clairement, on est confiné, établissement public, on est fermé au public. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, on s'ennuie un peu. Donc si on peut contribuer à une œuvre de charité en vendant des lots absolument atypiques que moi dans ma carrière, je n'ai jamais eu l'occasion de vendre et que certainement je ne revendrai plus jamais. Donc c'est un challenge absolument excitant et on a hâte d'être aux enchères samedi soir. La remise officielle et publique des 31 lots s'établira dès que les conditions sanitaires le permettront. Merci. 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 Merci.